bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ces jolies mitaines très simple à faire elles se crochetent comme ceci donc vous faites la largeur désirée et la couture se trouve sur le côté oui je trouve vraiment vraiment très joli et très facile à faire alors pour faire ces mitaines vous faudra de la laine de votre choix avec le crochet adapté il vous faudra également une paire de ciseaux une aiguë à laine et quelques marqueurs c'est parti pour le tuto on commence par monter une chaînette de 28 mailles en l'air voilà j'ai mes 28 mailles en l'air on fait une maille en l'air supplémentaire qui ne compte pas c'est juste pour prendre un peu de hauteur et on va faire une maille serré dans chaque maille de la chaînette sur l'envers vous voyez on a notre chaînette comme ceci on tourne on voit les petites vagues derrière vous voyez on pique ici et on fait notre maille serré ici une deux voyez on pique ici 3 derrière la chaînette 4 oui on la retourne et on voit l'émail derrière ici ici donc je fais mes 28 mailles serrées sur le bras arrière de la chaînette on se retrouve à la fin du rang j'ai fini mon premier rang de mailles serrées on va refaire un deuxième rang de mailles serrées alors je fais une maille en l'air je tourne le travail et on va travailler sur le bras arrière uniquement pas dans les deux comme ceux ci dans les deux brins mais juste voyez sur le bras arrière et je fais mes 28 mailles sur le bras arrière 28 mailles serrées donc un deuxième rang de mailles serrées entièrement sur le bras arrière on se retrouve lorsque j'ai fait mes 28 mailles voilà j'ai fini mon deuxième rang de mailles serrées sur le bras arrière on va maintenant commencer à faire le point fantaisie vous voyez celui ci qui se compose de deux rangs et vous voyez on laisse quelques mailles ici au début pour faire les côtes pour resserrer le bas vous voyez donc on commence par faire 10 mailles serrées sur le bras arrière alors je fais une maille en l'air je tourne le travail et je fais 10 mailles serrées sur le bras arrière une deux trois quatre cinq six sept huit 9 et 10 si vous le souhaitez vous pouvez marquer la dixième donc je marque la dixième on va commencer maintenant le point fantaisie dans la maille qui vient on va faire un point soufflé de trois jetés on va pas faire un jeté avant de piquer on pique directement dans l'heure dans la maille on pique on sort un fil un jeté on pique on sort un fil troisième fois un jeté je pique je sors un fils on fait un jeté on passe à travers toutes les mailles une maille en l'air de séparation on tu sais pas le casque est non plus pas le casque tu sais pas le casque ou on peut pas lesempêcher de la maille en l'air de une ouverte même une même certaine chose qui a fait un jeté au-delà de la maille en tu sais pas tu sais pas si tu sais qu'on va sur le monde tu sais pas le casque et tu sais pas le casque qui arrive pas qui est quand même un truc tu sais pas le casque tu sais pas le casque qui te sais pas on saute une maille et on recommence je pique directement je sors une boucle un jeté je pique je sors une boucle 2 un jeté je pique je sors une boucle 3 jeté un jeté je passe à travers toutes les boucles une maille en l'air de séparation et on saute une maille je saute une maille je pique je sors un fil un jeté je pique je sors un brun un jeté je pique je sors un brun un jeté je passe à travers toutes les boucles une maille de séparation je saute une maille et je recommence je pique je sors un fil un jeté je pique je sors fil, un jeté, je pique, je sors un fil, un jeté, je passe à travers toutes les boucles, une maille en l'air de séparation. On va continuer jusqu'au bout du rang, on aura neuf points soufflés. Je saute une maille, j'arrive au bout du rang, je fais mon dernier point soufflé, une, deux, trois, un jeté, je passe à travers toutes les mailles, je ne fais pas la maille de séparation, il reste une maille, je pique et je fais une maille serrée dans la dernière maille. Voilà ce que l'on obtient. On a nos neuf points soufflés et 10 mailles ici. 10 mailles, un point soufflé et une maille en ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18, donc 18 mailles et 10, on a bien nos 28 mailles. Pour le deuxième rang de point fantaisie, on fait une maille en l'air, on tourne le travail, dans la maille serrée que l'on vient de faire, je fais une maille serrée également et on recommence nos points soufflés. Alors entre les deux, vous voyez, je vous rapproche encore un peu, entre les deux points soufflés, on voit ici cette maille, ce brin qui est en biais. On va piquer juste ici, vous voyez, sous les deux brins de la maille, on va piquer ici et on refait notre point soufflé. Je pique, je sors un brin, un jeté, je pique, je sors un brin, un jeté, je pique, je sors un brin, un jeté, je passe à travers toutes les boucles, une maille en l'air. On saute, le prochain point soufflé et je fais de même, vous voyez ici, on a le brin en biais, je l'ai piqué ici, sous les deux brins, sous la maille, ici et je refais un point pouf, deux, trois, une maille en l'air. Je passe le point, on voit ici ce brin, je vais dessous et je fais mon point soufflé, une maille en l'air de séparation, je saute le point et ici, vous voyez, on a le brin comme ça, ici, je refais mon point. Vous voyez ce que ça donne ? C'est très facile. Une maille en l'air de séparation, je saute un point et ici, je refais mon point soufflé, je le fais avec vous jusqu'au bout. On aura aussi neuf points soufflés, je continue, ici, ici, vous voyez le brin, on pique ici. Une maille en l'air de séparation, on a notre dernier point pouf, juste à côté, je fais le dernier. Vous voyez, on ne fait pas la maille de séparation, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf points comme on avait dessous. On arrive au marqueur, on va faire dix mailles serrées sur le brin arrière. Une, on peut la marquer, deux, sur le brin arrière, je prends un peu de fil, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et la dixième. On cherche le brin arrière et une dixième. Voilà ce que ça nous donne. On avait fait dix mailles serrées sur le brin arrière. On a neuf points soufflés, séparés d'une maille en l'air. À la fin, on ne fait pas la maille en l'air, mais on fait une maille serrée. Une maille en l'air pour tourner, on refait une maille serrée sur la maille serrée et on continue les points pouf, neuf. Arrivé au marqueur, on fait nos dix mailles serrées sur le brin arrière. Voilà notre première séquence de points fantaisie. Maintenant, on va faire quatre rangs de mailles serrées sur le brin arrière. Je fais une maille en l'air, je tourne et je vais faire mes 28 mailles serrées sur le brin arrière, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix, où il y a le marqueur. J'enlève le marqueur, je fais ma dixième maille et je continue sur chaque maille, une maille serrée sur le brin arrière. Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, etc. On aura nos 18 mailles. Je vous rejoins à la fin du rang. Je viens de finir mon rang de 28 mailles serrées sur le brin arrière. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je recommence un deuxième rang de mailles serrées sur le brin arrière et on va faire ça jusqu'à obtenir quatre rangs. Donc là, c'est le deuxième. Après celui-ci, j'en ferai encore deux. On se retrouve au quatrième rang de mailles serrées sur le brin arrière. Je finis mes rangs et on se retrouve. Voilà, j'ai fini mes quatre rangs de mailles serrées sur le brin arrière. On va maintenant recommencer au rang numéro 3 où il y avait les deux rangs de motifs. Deux rangs de motifs, puis après quatre rangs de mailles serrées sur le brin arrière, deux rangs de motifs, quatre rangs de mailles serrées sur le brin arrière, etc. Jusqu'à ce qu'on obtienne quatre motifs avec ce crochet et cette laine. Quatre motifs, ça sera idéal pour ma main. Et on se retrouve à la fin du quatrième motif pour faire encore deux rangs de mailles serrées. On avait commencé par deux rangs de mailles serrées. Après le dernier motif, on fera seulement deux rangs de mailles serrées. Donc je fais une maille en l'air. Je reprends au rang numéro 3, au rang des motifs. Je fais mes dix mailles serrées sur le brin arrière. Une, deux, trois, et dix, je mets mon marqueur sur la dixième. Et je commence le point fantaisie. Je pique, je sors un fil. Un jeté, je pique, je sors un fil. Un jeté, je pique, je sors un fil. Un jeté, je passe à travers toutes les mailles et une mailles en l'air de séparation. On reprend le rang numéro 3. Et je continue. Je saute une maille, etc. Je fais mes neuf points pouf. Je finis par une maille serrée. Je commence le rang d'après par une maille en l'air, une maille serrée. Je redescends mes neuf points pouf. Comme le rang 3 et 4. Et ensuite quatre rangs de mailles serrées sur le brin arrière. Et on fait quatre motifs. Et on se retrouve. Voilà, j'ai fini mes quatre motifs. Un motif, 4 rangs de mailles serrées sur le brin arrière. Un motif, 4 rangs de mailles serrées sur le brin arrière. Un motif, qui comporte deux rangs, 4 mailles serrées sur le brin arrière. Un motif, j'ai fini par deux rangs de mailles serrées sur le brin arrière. On avait commencé par deux rangs, je finis par deux rangs. C'est là qu'on mesure pour notre main. Alors, je place ma main, comme ceci, avec le pouce à l'extérieur. Je replie là où la main est la plus large. Vous voyez, il faut que ça coïncide avec l'autre côté. Quand je vois que ça va, si ça sert vraiment trop, vous rajoutez un rang ou deux rangs de mailles serrées. Vous voyez, sur le côté, ça sera sur la couture. Et on aura nos deux motifs. Vous voyez, comme ceci. Si vous prenez un crochet plus petit, vous montez le nombre de mailles. Il faut que ce soit un nombre de paires. Donc moi, j'avais 28. Vous pouvez faire 30, 32. Le nombre de mailles que vous souhaitez, déjà pour la longueur, si vous voulez les faire plus longues. Ou alors, si vous avez un crochet plus petit, bien sûr, il faudra faire plus de mailles de ce côté et peut-être une rangée de plus de motifs, si vous avez un plus petit crochet et un petit fil, une petite laine très fine. Voilà la longueur que j'ai faite avec un crochet 4,5. Maintenant, on va joindre les deux côtés en laissant la place pour le pouce. Et notre mitaine sera terminée. Alors, moi, je préfère laisser le côté où il y a deux côtes sur le devant. Vous pouvez laisser l'autre côté. C'est vraiment réversible. Là, vous voyez, il n'y a qu'une seule côte. C'est à vous de voir lequel vous préférez. Moi, je préfère quand il y a deux côtes entre les... Vous voyez, comme ici, sur celle-ci, il y a deux côtes entre les motifs. Mais enfin, bon, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Le tout, c'est de faire les deux de la même manière. Donc, moi, je vais plier comme ceci pour que ceci soit l'endroit du travail. Je replie donc sur l'envers et je vais faire ma couture sur l'envers. Ensuite, on retournera la mitaine. On a 28 mailles de chaque côté. Je fais une maille en l'air. Je pique dans la première maille et dans la première maille d'en face. Vous voyez, on prend les deux brins. C'est très, très, très facile. Et je fais une maille coulée. Je vais dans la deuxième maille. Dans celle d'en face. Je tire le fil et je fais une maille coulée. Je vais vous rapprocher. Je vais dans la maille. Comme ceci, je prends les deux brins. Dans la maille d'en face, je prends les deux brins. Je passe la laine et je fais une maille coulée. Il ne faut pas serrer. Dans la prochaine maille, en face, les deux brins. Et je fais une maille coulée souple. Dans la maille, dans celle d'en face. Et je fais une maille coulée souple. On va faire comme ça. 12 mailles coulées. Donc là, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq. Je continue avec vous. 6 mailles coulées. 7, 8, 9. On prend les deux brins. 10. 11. Et 12. On a fait nos 12 mailles coulées. On va faire 9 mailles coulées juste sur un morceau. On ne les coupe plus. C'est pour laisser passer le pouce. Je fais 9 mailles coulées sur le morceau avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors je pique ici. Dans la prochaine, je compte mes 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la dixième, je pique et je recommence les mailles coulées. 1, 2, 7. On a 12 mailles et 9 qui font 21 et 7 qui font 28. On a nos 28 mailles avec voyez l'ouverture pour le pouce. À ce moment-là, on coupe le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. On va pouvoir essayer nos mitaines. On retourne le travail. Voyez la couture comme c'est joli. C'est propre, très propre. On essaye. Voyez. Bien sûr, il faut rentrer les fils. Alors, on peut reprendre ici. Comme j'ai fait ici, j'ai fait 3 tours de mailles serrées normales. On avait 18 mailles. Vous pouvez reprendre ici avec le fil et faire 18 mailles. Vous faites 2 ou 3 tours si vous voulez recouvrir votre pouce ou un peu plus si vous voulez faire un petit peu plus long. Alors, vous voyez la différence entre les deux. Je vous ai fait une avec 30 mailles. Celle-ci. Il y a 30 mailles. Donc, toujours, comme je vous disais, un nombre paire. Et ici, 28. Vous voyez ? Si vous voulez que les doigts soient vraiment recouverts, vous rajoutez 2 mailles. C'est 2 par 2. Voilà les mitaines. Je vais vous montrer pour faire les rangs ici sur le bord. Donc, on prend la laine. On vient se placer sur l'endroit. Je pique dans une maille. Je sors le fil. Vous pouvez faire un nœud si vous voulez. Je laisse un petit morceau pour pouvoir rentrer le fil à la fin. Je fais un nœud. Je repique dans la maille. Et je viens faire une maille en l'air et une maille serrée. Et je vais faire 9 mailles serrées d'un côté, 9 de l'autre. 2 3 Et 9. Les 9 mailles que l'on avait passées. Je continue de l'autre côté. On passe en face. On compte nos 9 mailles. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Je fais mes 9 mailles. On dirait qu'on passe une maille, mais on ne la passe pas. Elle est utilisée celle-ci. Et vous faites 9 mailles coulées supplémentaires. 9 mailles serrées, pardon, supplémentaires. Et 9. On passe à la première que l'on a faite. On fait une maille coulée, une maille en l'air et on continue des rangs, si vous voulez, comme ça. Si vous voulez que ça resserre un peu, prenez un plus petit crochet et vous faites deux rangs, comme ça, avec un crochet inférieur. Ça resserrera. Quand j'arrive à la fin du rang, je fais une maille coulée dans la première maille que j'avais faite. On coupe le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Je vais rentrer tous les fils à l'aide de l'aiguille Allen. Alors, je rentre les fils et on se retrouve. Voilà, j'ai rentré tous les fils. Si vous voulez faire un petit bouton, je vous montre comment faire le petit bouton pour mettre ici sur le poignet. Alors, on prend la laine, on fait un cercle magique, je tire une boucle, je fais une maille en l'air, je vais faire 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Je tire le cercle magique, mais pas complètement. Vous voyez, je ne le serre pas vraiment à fond. Je viens dans la première maille serrée, je fais une maille coulée. On a laissé un petit espace au milieu. Je vais piquer de nouveau dans le centre, pas sur les mailles, mais dans le centre et je vais faire 12 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre. Et 12. Je coupe le fil. Je tire le fil. Je prends l'aiguille Allen. Pas dans la première, mais dans la deuxième maille, je vais passer le fil vers moi, sous les deux brins, comme ceci. Et je le rentre. Vous voyez, il vient d'ici. Je le rentre d'où il vient, en passant derrière. Je tire le fil. J'ai recréé la maille. Comme ça, il n'y a aucune démarcation sur le bord. Alors, on l'arrange bien. Qu'elle soit égale aux autres. Voilà. Je tire sur le cercle magique, bien fort. Vous voyez ce que ça donne ? Je rentre maintenant les deux fils. Voilà. J'ai rentré les fils. J'arrange bien mon petit bouton. Vous voyez. Et maintenant, on pourra le coudre. Vous voyez, sur trois côtes, par exemple, vous le cousez comme ceci, en pinçant les trois côtes. Ici, vous voyez. Je prends un morceau de laine. Je mets dans l'aiguille à laine. Et je vais coudre le bouton. Je vois les trois petites côtes. Je passe sur une. Je laisse un morceau de fil à l'arrière. Je passe dans la deuxième et dans la troisième. Sans trop serrer. Vous voyez. Un petit aller-retour. Comme ceci. Vous voyez, ça les resserre juste un petit peu. Et ensuite, je couds le bouton que je viens de faire. Je passe d'un côté à l'autre. Comme ceci. Je le passe à l'arrière. J'enlève l'aiguille. Je vais faire un nœud. Un double nœud. Un et deux. Et vous pouvez couper ou rentrer les fils. Moi, je laisse un petit bout. Vous voyez, ça ne gêne absolument pas. On ne voit rien. Et voilà ce que ça vous donne. Vous voyez. Voilà. Si mon tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour retrouver toutes mes vidéos. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao ! Au revoir.